Musique En fait, c'était un pur hasard. En fait, je suis issue d'une petite ville dans laquelle il n'y a que les gens qui travaillent à l'OCP. Alors pour nous, le summum c'était ingénieur. J'ai fait les classes prépa et puis le HDP. J'ai choisi la branche génie civil. Au début, ce n'était pas très joli chez ma famille. Ils n'ont pas trop accepté. Ils voulaient quand même un métier qui est plus stable, plus ou moins féminin. Musique C'est vrai, c'est une réalité. Sauf que pour moi, c'est un domaine d'hommes parce que c'est les hommes qui ont commencé le travail au début. Et maintenant, il y a beaucoup de femmes qui commencent à intégrer ce domaine de plus en plus. Il faut juste les encourager à le faire davantage. Musique Le métier de la conception, des études et de la gestion des projets de construction a beaucoup de défis. Le premier, c'est que les projets n'ont pas d'adresse. Alors, il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de déplacements à l'échelle nationale et parfois même à l'international. Et un autre défi, c'est le fait de vouloir faire la gestion d'un projet de construction de A à Z nécessite une connaissance transversale au grand domaine de construction. Musique Moi, j'étais dernièrement dans un pays africain, arabe, où la femme n'a jamais fait ce métier ou presque, en tout cas, c'est trop, trop rare. Et j'ai accédé au site de projet et c'était un site un petit peu sécurisé. Donc, chaque fois, il y avait un groupe d'hommes qui venaient chercher la femme qui fait le génie civil. Viens, viens, voilà, cette femme, elle fait la construction. C'était un petit peu gênant, mais en même temps drôle. Musique Il faut oser, tout simplement oser. La seule condition pour y réussir, c'est être passionnée de ce métier. Musique 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 Musique